waouh bonjour les frères et sœurs je m'appelle Yance Reborn aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose de vraiment très très important si vous êtes un humain et que vous regardez cette vidéo écoute moi vraiment très bien le conseil que je vais vous donner ici risque de vous sauver la vie un jour ouais un jour et j'aimerais vous parler du sorcier empoisonneur ouais le sorcier qui a du poison qu'est ce que c'est que son corps quel est le problème le sorcier a-t-il encore besoin d'un poison pour faire quoi que ce soit dans quelle situation doit-il utiliser son poison ça ce sont des vraies questions que vous devez vous poser pour avoir les réponses que vous méritez mes frères et sœurs ce monde dans lequel nous sommes est méchant à la base c'est à dire à la base là nous sommes censés être en guerre ouais le diable est descendu ici il est descendu avec plein de mauvais esprits et ces mauvais esprits au lequel l'homme les rejette des humains certains humains ont décidé de les accepter chez eux ouais même dans leur corps même dans leur corps même dans leurs esprits du coup l'esprit de dieu est parti et l'esprit de dieu qui est parti là a laissé place à un autre esprit que le diable est venu lui-même occuper de le corps de cette personne puisque elle même elle lui a donné l'autorisation de le faire et cet esprit là c'est l'esprit du mal quand c'est fait la personne qui a reçu ce mauvais esprit commence à se comporter d'une manière vraiment bizarre elle aura que pour plaisir la destruction de son prochain et cette personne sera tout pour mettre des bâtons de la roue aux gens ciblés surtout aux gens dont les étoiles brillent c'est-à-dire que si vous vous êtes un président vous intéressez ces gens de personnes vous détruire si vous êtes l'homme le plus riche de la famille que vous occupez de beaucoup de personnes de la famille ces gens là vont chercher à vous attaquer et vous éliminer quand ils éliminent de telles personnes c'est une grande joie pour eux c'est une grande joie pour eux oui tellement des ténèbres surtout et c'est ce qui les fait plaisir et quand vous voyez ça vous dites que c'est déjà la saison de sorciers regardez la saison de sorciers parce qu'en réalité un sorciers c'est une personne qui a livré son esprit à satan qui offre des sacrifices même humain au diable cette personne a été initiée pour accomplir une mission ce qui tourne autour de la destruction des armes et quand ces gens là attaquent des chrétiens que les chrétiens tombent et que les chrétiens meurent il y a encore plus de joie pour eux dans le monde des ténèbres c'est-à-dire que ces gens là ils sont en permanence combat c'est-à-dire qu'ils combattent tout le temps 24 heures sur 24 et ils combattent même quand ils ont les éphémies d'hommes ils combattent quand même à l'esprit ouais quand dieu nous dit ce n'est plus moi qui vit c'est c'est juste c'est jésus qui vient moi là quand vous entendez ça ce n'est plus moi qui vit alléluia c'est jésus qui vit en moi comme d'être ça là c'est comme ça c'est aussi c'est les sorciers pour eux là eux s'ils changent de la même façon mais ils retournent ça à la faveur du diable il dit ce n'est plus moi qui vit alléluia c'est Satan qui vit en moi ouais ils retournent la chanson à la faveur c'est-à-dire eux là même quand les yeux sont fermés ils sont de dormir même ont renflé ils font la sorcellerie dans ça c'est-à-dire ils sont dangereux comme un serpent un serpent là un serpent c'est un vrai serpent que lorsqu'il est mort ouais parce que quand il en vit c'est pas bon du tout même qu'il est mort même quand vous l'avez même trouvé la mort vous allez chier même à savoir s'il est vraiment mort certains me voient lui même couper sa tête pour vous jeter de l'autre côté ou même l'enterrer mais là encore la peur existe il faut s'inquiéter parce que le serpent c'est un serpent et le sorcier c'est ça tout ce qu'elle vient de vous donner d'une manière ou d'une autre là c'est ce que représente le sorcier à la base il fait du mal il est censé lancer des sorts sur les gens en esprit il empêche les gens de dormir il combat les gens là où vous posez votre esprit pour avoir la paix c'est là-bas il va se positionner pour faire du bruit et vous attaquer quand il sent que vous avez un bonheur qui arrive de tel endroit il est là-bas il sera le premier à être là-bas pour vous mettre le bâton de roue pour que vous ne puissiez pas atteindre ce que vous recherchez il sont des gens qui sont là tout le temps pour décourager les gens qui ont de nouveaux projets ils sont des gens qui sont là pour venir se faire passer comme des gens qui sont en quête d'emploi alors qu'ils veulent venir s'installer dans votre entreprise pour l'enfoncer et ces gens là combattent beaucoup en esprit ils ont l'habitude de lancer des sorts c'est pourquoi on les appelle les sorciers les gens lancer des maladies sur les gens en fait combattre les gens et ils combattent beaucoup en esprit ils peuvent aussi combattre physiquement mais à une seule condition à la condition qu'ils ne vous ont pas atteint spirituellement ouais si nous ne vous ont pas atteint spirituellement ils vont venir physiquement ici pour vous attaquer et ça va se manifester de toutes façons comme les injures comme les dénigrements sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est là mais c'est gâté là mais c'est gâté même ouais moi je vois les sorciers matin et midi soir là-bas les gens sont en train de parler ils sont suivis même par des milliers de personnes ouais ils sont suivis par des milliers de personnes font des lives ils sont peut-être à 100 000 personnes mais ces gens-là ne savent pas que c'est un sorciers qui sont les sorciers c'est un sorciers là mais ceux qui le voient voient ceux qui le voient aussi vont voir et c'est là-bas les choses commencent le dénigrement et tout ça quand ça concerne c'est que le combat qui a commencé spirituellement là est devenu physique et à quelle condition ça se passe ça se passe en une seule condition que lorsque ils ont cherché à atteindre quelqu'un de toutes les façons en esprit mais ça n'a pas marché ou vraiment quand le sorciers vous compare spirituellement quand le diable vous compare à l'esprit et que ça ne marche pas il cherche à toucher un sorciers qui va vous voir physiquement ici sur la terre pour s'approcher de vous est-ce que vous voyez voilà il va chercher à entrer dans vos 400 mètres si vous êtes une personne qui n'aime pas tellement causer avec les gens qui est dans votre coin ce que ce sorciers va chercher à faire c'est d'entrer dans votre liste de meilleurs amis oui les meilleurs amis est-ce que vous voyez c'est exactement ça et quand il reste dans la liste de meilleurs amis il va se faire passer il va chasse dominer tous les autres meilleurs amis que vous avez afin d'être à la tête de la liste c'est à dire dans votre coeur là il va être à la tête de vous gagner votre coeur et en ce moment là il fera tout ce qu'il doit faire juste pour vous faire plaisir parce qu'il cherche à gagner votre coeur pour pouvoir se positionner dans un bon endroit et vous attaquer ouais et quand il arrive à ce niveau là où il est bien positionné ce qu'il fait c'est que il commence à utiliser à chiche à savoir même qu'est-ce qu'il va utiliser contre vous et c'est là il va découvrir certaines choses et si il découvre que vous aimez bien manger si il découvre que vous aimez bien vous amuser vous aimez bien aller en boite bien boire bien faire des choses de joie là il va se dire ah ok il va profiter du moment où vous êtes distrait ou du moment où vous êtes en joie là afin de pouvoir vous attaquer en mettant du poison dans votre nourriture là le poison là c'est pas un poison genre spirituel c'est un poison physique comme tout le poison que les gens peuvent retrouver n'importe où ouais mais il va venir mettre ce poison là physiquement dans la nourriture quand il le fait ainsi qu'est-ce qu'on dit chez nous comment on l'appelle maintenant chez nous on l'appelle le sorcier empoisonneur parce qu'il a quitté le monde des ténèbres là-bas avec son mauvais esprit venez sur la terre-ci jusqu'à chez vous pour mettre du poison des choses que vous allez consommer afin que après avoir consommé ces choses ça soit fini pour vous au final hein ça soit fini pour vous ouais ouais hum si vous pensez que tout le monde vous aime ça c'est votre problème sur la terre-ci à l'audiabella tout le monde ne peut pas vous aimer ce point c'est faites attention vous êtes tout le temps là en train de vous amuser avec tout et n'importe qui c'est vous qui êtes le père Noël vous accueillez tout le monde vous accueillez tout le monde vous saluez tout le monde vous voulez montrer à tout le monde que vous êtes bon que vous êtes joli c'est bien mais ça là il y a des grands dangers derrière si vous n'avez pas fort d'esprit si vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir qui est qui et les maîtriser là vous risquez de tomber sur des sorciers empoisonneurs et non seulement ils vont chichard détruire votre vie d'une manière ou d'une autre mais quand ils vont essayer tout ça que ça ne marche pas ils vont se dire mais ah ils sont laissés le poison ils sont laissés le poison comment c'est qu'ils aiment bien la nourriture c'est pourquoi il faut éviter de dire aux gens que vous aimez très bien manger telle ou telle nourriture parce que si vous dites cela aux gens les sorciers vont aller mener des enquêtes et découvrir que c'est ce que vous aimez le plus et envoyer cette nourriture là vers vous et ça sera envoûté ou même empoisonné directement maintenant comme vous votre coeur aime déjà cette nourriture quand vous allez manger vous allez voir que ça va vous allez avaler vite vite la nourriture ça va passer bien quand vous avalez la nourriture et puis ça passe bien là c'est que votre esprit a validé ça c'est que votre esprit a validé ça ça laisse entrer tout en vous mauvais ou compo hey si dans les mauvaises choses il y a un truc il y a un poison là le poison va aller se stocker quelque part dans votre ventre et c'est là des grands dégâts vont commencer vous serez maintenant affaibli vous serez affaibli physiquement vous serez affaibli physiquement si vous avez la force pour prier vous ne pouvez plus prier comme avant parce que vous êtes malade vous êtes malade et c'est à ce moment là le sorcier vient et il vous dit ah je connais tel ou tel médecin je connais tel ou tel docteur il est très fort il peut vraiment t'aider à sortir de la situation le médecin et le docteur dont ils parlent là c'est lui là même qui va achever tout ce qui a commencé parce qu'ils vont se dire que ça a trop duré vous êtes encore vivant bien qu'on vous ait empoisonné et tout ça donc il faut qu'on vous amène sur un médecin pour que lui puisse en finir avec vous quand vous envoie sur le médecin et que le médecin c'est un médecin sorcier satanique à 100% ce sera lui parce qu'ils se connaissent entre eux à l'hôpital là-bas il y a des médecins sorciers et quand le médecin finit son travail et que vous êtes mort et que la cause c'est-à-dire que vraiment vous êtes mort ils vont ouvrir la mort leurs sorciers vont suivre votre corps jusqu'à la mort là-bas ils vont suivre votre corps hein jusqu'à la mort voir le gardien de la mort et lui dit écoute celui-là veille sur lui s'il se réveille ici tue-le s'il se réveille, vous le tuez et nous on va te donner de l'argent et celui qui a la mort là-bas c'est un sorcier aussi ils s'entendent en eux hein ils vont choisir un sorcier mais ils vont choisir un sorcier comme eux c'est-à-dire que le système est déjà placé du début du combat jusqu'à la fin du combat et une fois que vous êtes maintenant enterrés là la nuit encore ils vont venir ils vont venir vous prendre pour partir c'est-à-dire c'est-à-dire que là vous allez voir qui vous a empoisonné en vrai tous les sorciers que vous a empoisonné et puis même ils vont venir se présenter à vous ils vont venir même se présenter à vous ils vont vous dire écoute, écoute, c'est nous on t'a tué c'est nous on t'a empoisonné viens viens en partie chez nous là où on doit et c'est là ils vont commencer à vous frapper d'une manière vous-même vous avez dit qu'est-ce qu'il y a mais à ce moment là quand ils vont vous faire sortir de la tombe là vous serez comme si vous n'avez jamais été malade vous serez comme si c'est pas une maladie qui vous a conduit là ici dans la tombe ah et c'est là quand vous allez reconnaître certains de vos cas que vous appelez votre meilleur ami votre meilleur pote votre meilleur pote votre monsieur surtout les filles ma meilleure copine quand vous allez la repérer parmi les groupes de sorciers vous allez me dire ah toi tu es ma copine tu ne peux pas me faire ça s'il te plaît aie pitié de moi sauve moi aie pitié de moi le sorcier quand il est dans le monde de l'esprit il n'a pas de pitié parce que c'est un démon qu'il a il n'a pas de pitié c'est pourquoi toi mon frère fais attention à ton entourage et fais tout pour ne pas mourir entre les mains des sorciers parce que la méchanceté à ce niveau là est hors du commun si tu ne veux pas mourir entre les mains des sorciers ou du sorcier en poison mon ami ma soeur concentre toi dans la vie ne sois pas distrait ouais dans ta vie à Dieu dans ta vie à Jésus Christ puis chaque jour ne néglige jamais ce que tu vois dans ton sommeil quand tu es endormi écrit 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 tout ça dans un cahier ou un agenda tout ce que tu veux parce que Dieu te parle aussi par là si un social doit venir te si un social doit venir te si un social doit venir te te donner ta nourriture tu peux tout te montrer en songe maintenant toi physiquement comme tu es un homme de prière ou bien une femme de prière quand tu vas venir tu vas mettre ta mère sur la nourriture pour la prière tu vas dire oh c'est le Christ purifie nous tout ce qui est mauvais à l'intérieur il faut la nourriture il faut la nourriture il faut la nourriture dès que tu vas prier comme ça Dieu va exaucer ta prière parce que tu as la crainte de Dieu et ça ne va pas fatiguer ça veut dire que là tu dois avoir aussi la crainte de Dieu tu ne dois pas donner d'occasion au diable de te faire du mal tu ne vas pas donner d'occasion au diable de te faire du mal est-ce que tu as compris c'est-à-dire que dans ce monde-là mieux de rien Dieu est avec nous un social ne peut pas vous atteindre comme ça facilement non c'est pas aussi facile pour eux de tuer quelqu'un ça prend du temps pourquoi tuer quelqu'un si vous avez de gens qui peuvent commencer genre en décembre dans le décembre de l'année dernière commence là-bas le combat jusqu'à ce jour de la nouvelle année qu'ils vont peut-être réussir le combat mais si Dieu s'est levé que vous-même vous êtes levé vous avez constaté quelque chose vous pourrez être sauvé mais ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté le combat ils vont continuer le combat moi-même j'ai vu des ennemis qui m'attaquaient des sorciers ouais à un moment donné je me suis dit mais pourquoi ces gens-là m'attaquent comme ça pourquoi ils m'attaquent j'arrive dans le centre commercial et j'attends un sorcier là-bas qui dit il dit ouvertement comme s'il parlait à son ami mais je sais que le message est adressé à moi genre il causait avec quelqu'un mais il parlait en route pour que ça puisse entrer dans mes oreilles c'est-à-dire qu'il m'adresse le message il dit il dit il dit qu'on va arrêter de t'attaquer le jour où tu seras mort ouais il dit le jour où tu seras endormi endormi dit c'est-à-dire où tu seras même mort c'est-à-dire le combat là que nous faisons contre le diable sur la terre et ses sorciers là c'est un combat qui va nous suivre tous les jours de notre vie c'est-à-dire que tous les jours de ta vie tant que tu en vies là il dit mais tant que tu en vies hein eux ils seront derrière toi ils seront tard derrière toi comme ça c'est-à-dire que toi tu dois toujours être sur tes gardes c'est-à-dire que le Seigneur de Christ nous a dit écoutez veillez et priez il dit mais priez sans cesse pour résister à la tentation faites des choses, faites des choses, faites des choses Dieu nous a dit beaucoup de choses hein oui c'est à cause de cela ha ha si on vous parle de ça là c'est parce que les sorciers empoisonnés sont déjà en mission c'est ainsi là c'est qu'ils sont en train de faire là c'est d'empoisonner les gens que vous avez riche ou pauvre quand vous êtes empoisonné vous êtes empoisonné si la mort doit être constatée dans 3 jours ça sera fait et ils font ça courage pour continuer l'hème mission mais ça n'a pas marché le premier jour ni le deuxième jour peut-être que vous avez échappé vous avez même Dieu vous a souligné plusieurs fois mais vraiment quand vous lui donnez l'occasion de vous abattre ces jeunes ne vont vraiment pas hésiter il est préférable d'être en vie que d'être mort ouais la richesse que vous voyez là l'argent les voitures les maisons hé même quand vous êtes malade vous ne pensez plus à ça vous ne pensez plus à ça je vous parle de quelque chose du coup je vous dis pour terminer faites attention à là où vous mangez là où vous mettez les pieds à ce que vous dites aux gens parce qu'il y a des trucs vraiment très mauvais qui se passent déjà parce que les sorciers ou les diables vous attaquaient en fin d'année maintenant nous sommes en quel mois nous sommes en quel mois nous sommes en mars non nous sommes en mars hé c'est quoi hein ça y est les sorciers si vous pensez que les sorciers s'attaquent seulement à minuit vous vous tombez ils attaquent 24h sur 24h même en plein midi donc vous faites attention les frères il y a trop de sorciers quand je sors là quand je sors même que j'entre dans un centre commercial sur 4 personnes il y a 4 sorciers 4 sorciers sur 4 personnes il y a 4 c'est très difficile de trouver un chrétien ou bien une bonne personne ha ça veut dire ce que ça veut dire vraiment faites attention je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur non ce bord soyez prêts waouh c'est extraordinaire merci les frères c'est d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir le lien sur le bonnet sur la chaîne dans la description c'est de trouver un lien où vous pouvez te chercher tout simplement une note où se trouve nos informations bancaires merci les frères c'est pour tout que Dieu bénisse et vous serez prêt pour la prochaine vidéo c'est parti merci les frères c'est parti c'est parti